Yo, on se retrouve sur un des toits de Tokyo et aujourd'hui, sujet de la vidéo, on va parler de pourquoi devenir le meilleur, pourquoi devenir un des meilleurs dans ton domaine, pourquoi développer une expertise, etc. Let's go ! Donc juste avant qu'on commence, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. C'est un cadeau qui va te permettre de réussir dans la vie, que ce soit pour que tu développes une confiance en toi, que ce soit pour que tu deviennes le meilleur, que ce soit pour plein de sujets, tu auras besoin de te développer personnellement. Donc là, je t'explique pourquoi se développer et maintenant, si tu veux le savoir le comment, il faut que tu ailles chercher ce cadeau qui est dans la description et qui est gratuit, je te le rappelle. Et donc let's go ! On va répondre à la question de pourquoi chercher à devenir continuellement le meilleur, à quoi ça sert au final, à quoi ça sert de vouloir devenir le meilleur ? C'est une question qu'on pourrait se poser et tu as raison de te la poser. Là, moi, ma réponse pour ça, c'est tout simplement pour continuer de se développer. Devenir le meilleur, c'est une très bonne façon de continuer à se développer. Et là, tu vas me dire, ok, super, mais ça sert à quoi de se développer ? Alors, le truc, c'est que ça sert à plein de choses de se développer. Aujourd'hui, je vais développer avec toi trois choses, mais il faut savoir que nous, on est des êtres humains et l'être humain, il est fait pour évoluer. Toutes les espèces en ce monde évoluent et l'être humain ne fait pas exception à la règle. Alors, déjà, pourquoi se développer ? La première des choses, c'est que tu auras besoin, à un moment donné, de ta vie. Tous les êtres humains ont besoin de quelque chose qui les remplisse de l'intérieur, ok ? Tu ne peux pas te permettre de juste faire un job alimentaire, ok ? J'allais dire un gros mot, mais bon, on va se calmer. Tu ne peux pas te permettre de faire un job juste alimentaire et ne rien faire d'intéressant à côté de ta vie, d'accord ? Alors, tu vas me dire, regarder Netflix, des mangas, des animés, jouer aux jeux vidéo, avoir tout le temps des moments chill. Je vais te dire que non, ce n'est pas ça la vie. Toi-même, tu le sais que ce n'est pas en restant cloîtré sur ton canapé à regarder Netflix que c'est comme ça que tu te sens heureux, que c'est comme ça que tu te sens valorisé en tant que personne, que c'est comme ça que tu es fier de toi. On est d'accord, tu vois ? On est d'accord que ce n'est pas vraiment ça qui te rend heureux. Peut-être que tu as besoin de ces moments chill, d'accord ? Ok ? Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ça qui va te remplir de l'intérieur. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas être heureux dans la vie. Donc déjà, pour être heureux dans la vie, une des clés, une des choses, c'est d'avoir quelque chose qui te remplit de l'intérieur. Une cause peut-être, ou peut-être un défi, un challenge, ou peut-être quelque chose auquel tu y tiens vraiment. C'est pour ça que tu as besoin de continuellement de te développer. Alors, la première des choses, c'est soit tu as déjà trouvé ce dans quoi tu as envie de te développer, soit tu ne l'as pas encore trouvé et donc tu dois le chercher. Mais ça revient au même, tu dois te développer pour être une meilleure personne. Pour être le meilleur, tu as besoin de te développer. Et pour te développer, tu as besoin de trouver quelque chose qui te plaît vraiment, quelque chose qui est en accord avec toi et qui matche avec tes valeurs. Deuxième des choses, le deuxième point positif quand tu te développes, quand tu cherches à devenir le meilleur, c'est que tu développes un ensemble de compétences et d'expertises. Et ça a énormément de valeur, ok ? Nous, on est des êtres humains, d'accord ? Et en tant qu'être humain, quand tu développes une expertise, eh bien déjà, tu développes du statut, tu développes de l'influence, et tu développes une certaine forme de pouvoir, et tu développes des ressources financières. Donc, quand tu te développes, eh bien, dis-toi que c'est comme si, peu importe l'expertise que c'est, quand tu commences à devenir expert dans un sujet, eh bien, tu commences à être valorisé par la société, et donc, tu peux commencer à très bien gagner ta vie, et donc, à avoir un confort de vie non négligeable. Si demain, tu as envie de te barrer, je ne sais où dans le monde, et que tu n'as pas assez d'argent pour le faire, eh bien, peut-être qu'il te manque une expertise. Parce que si tu étais un expert, si tu étais fort dans ton domaine, eh bien, tu aurais en un claquement de doigts les ressources nécessaires pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller où tu veux dans le monde, pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Si, par exemple, quelqu'un est malade dans ta famille, et que tu as envie de lui payer les meilleurs soins, bien évidemment, ça ne va peut-être pas suffire, mais au moins, tu auras fait les causes pour l'emmener dans le meilleur hôpital, etc. Si tu as envie de t'offrir quelque chose, eh bien, tu peux te le permettre quand tu as une expertise, parce que du coup, tu es bien rémunéré par ça, d'accord ? Donc, plus tu te développes, plus tu développes une expertise ou des expertises, plus tu deviens bon dedans, plus tu deviens le meilleur, et plus, eh bien, tu as une vie plus ou moins simple. Tu as une vie avec plus de confort. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas être heureux, mais ça veut dire que tu auras plus de confort dans ta vie. Alors, si tu as envie d'être heureux, comme j'ai dit, il faut voir le premier point, qu'il faut que tu trouves quelque chose dans lequel tu vas t'épanouir, quelque chose qui est important pour toi, et c'est pour ça aussi que c'est une des premières choses dont j'ai parlé pour devenir le meilleur. Au final, c'est un peu comme les guerriers spartiates. Je ne sais pas si tu connais les guerriers spartiates. Si tu as vu le film 300, tu as les guerriers spartiates. Eh bien, eux, il n'y a pas vraiment le choix. Soit tu te donnes à 2000% et tu te donnes à 100%. Ton objectif, c'est clairement de devenir le meilleur ou un des meilleurs. Et là, tu es valorisé par la société sparte. Là, tu es valorisé par les guerriers. Là, tu es valorisé par la femme. Là, tu es valorisé par tout le monde. Et du coup, tu as non seulement de l'influence, mais tu as aussi du pouvoir, mais tu as également des ressources financières. Tu as des ressources monétaires et tu es respecté des autres, tout simplement. Eh bien, dans notre société actuelle, c'est pareil. Le monde évolue constamment. Le monde tend au changement. Donc, si toi, tu restes les bras croisés, eh bien, tu vas te faire dépasser par les autres. Les autres, eux, qui ont la dalle, qui ont faim, eh bien, ils vont évoluer, ils vont développer des expertises. Et comme chez les spartes, le guerrier qui arrête de se développer, eh bien, ça devient une merde, entre guillemets. Il n'est plus respecté par les autres. Il n'est personne. Et donc, toi, si tu ne te développes pas suffisamment, si tu arrêtes ton ascension vers les sommets, eh bien, malheureusement, tu seras comme ce guerrier sparte qui sera délaissé. Et tu seras peut-être comme ces Français qui vont faire des manifestations en gilet jaune, qui ont beau crier de toute leur force, rien ne change. Alors que le mec qui est à côté, qui a lancé son business, eh bien, lui, au moins, il aura des choses qui vont changer dans sa vie. En tout cas, il fait les causes pour que ça arrive. Alors que les gilets jaunes, eh bien, ils font les causes, mais ils se lancent dans une cause perdue. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu vois bien qu'il faut que tu te développes. L'humain est fait pour se développer. Si tu ne te développes pas, eh bien, tu attends ta mort. Et c'est une mort bien triste qui ne sert à rien et qui n'a aucune saveur. Ta vie n'aura aucune saveur si tu ne te lances pas vraiment dans ce pourquoi tu es fait et que tu ne cherches pas à devenir le meilleur. Eh bien, après, tu vas devenir un gars moyen, une femme moyenne. Et du coup, ce qui t'attend, c'est une vie moyenne. Donc voilà, c'est très simple. Alors que si tu te développes continuellement, tu cherches à devenir le meilleur, eh bien, tu auras une des meilleures vies, etc., etc. Voilà, tout simplement. Et bien évidemment, il ne faut pas juste chercher à devenir le meilleur dans son business. Il faut chercher à être le meilleur dans plusieurs domaines de sa vie. Donc que ce soit dans les relations, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le business, que ce soit dans sa relation au monde avec les autres, dans son mindset, dans son état d'esprit. Va regarder la vidéo que j'ai faite hier, que j'ai faite avant-hier, pardon. Et puis voilà, moi, je te dis ciao. Prends ton cadeau, abonne-toi, like, commente, etc. Et on se dit djana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada